As-salamu alaykoum, As-salamu alaykoum, population de la verticale immense, population du département de Goudamp, retenez et s'étude noté, Après 1984 et 2017, l'ADAC dit « Il n'y a jamais 203, la Fédération des associations pour le développement de SACUM compte organiser son troisième congrès dans l'espoir de réaliser les trois grands projets initiés par la ZONES, la construction d'une case de santé, la construction d'un centre socio-culturel et la clôture de l'autorité de football. » Cet événement sera sous le reparenage de M. Souleymane Djaï, homme politique, secrétaire général du mouvement Chinergie pour un développement durable et actuel directeur du SACOSA. Le jour verra aussi la présence de plusieurs cadres, à l'instar d'Ossmane Mansali, premier magistrat de la commune de Yaran, M. Sheref Djata, professeur formateur des élèves maîtres et le leader du PASTEF, commune de Yaran-Balante, M. Alsté Nimané, président du mouvement Chinois, tout est urgent, M. Bassiri Djao, jeune ingénieur et président de la l'amica des élèves étudiants de la commune de Yaran-Balante, M. Ibrahim Mannyaka Touré, le premier magistrat de la commune de Bamba-Liberoto, M. Ossmane Sandin, le premier magistrat de la commune de Boutoupa-Kamaraconda, M. Moussa Bokoum, le président du conseil départemental de Goudomphe, M. Omar Mané, professeur de lettres et président du comité départemental de la ZONES de Goudomphe, M. Boubacar Ndiaye, le secrétaire général du PDS, commune de Yaran-Balante et surveillant général de CCM, M. Ossmane Mané, le proviseur du lycée de Bambali et le leader de la grande coalition Gomsabop, M. Vio Mané, le premier adjoint du maire de la commune de Simbandi-Balante. Ainsi, pour cet événement, la fédération compte aussi sur les notables du village. M. Faudi Mansali, le chef du village de Satchoum, M. Maman Sanya, imam Ratib de Satchoum, M. Bakary Sadiou, le président de l'ADS-Mer, M. Sylvain Djata, le président d'Izé Kounikolo de Satchoum et le directeur exportif du village. Mme Fanta Fati, la présidente des femmes. Mme Nima Djata, conseillère à la commune de Yaran-Balante et représentante des femmes. M. Omar Konat Sadiou, étudiant et le secrétaire général de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Moussa Sadiou, étudiant à l'ICAD et vice-président du président à l'organisation de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Gilbert Najib Djata, le président de la fédération des associations Dakarmbourg. M. Ansoumane Arfan Mané, conseiller au niveau de la fédération ADS-Dakarmbourg. Mme Hawa Irene Djata, présidente de la section féminine. Mme Syrah Djata, une femme balante, logée au campement, membre de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Njaka Yusuf Njaka Mansali, le président de la sous-section Dakar et le vice-président de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Abdoulaye Diallo, le trésoré général de la fédération ADS-Dakarmbourg et professeur à l'ICAD, à la faculté des sciences techniques. M. Cherif Yusuf Biay, enseignant et le secrétaire général d'ADS-Dakarmbourg. M. Ibrahim Adji Mané, frais d'honneur de l'ADS-Dakarmbourg. M. Amar Djata, plombier et conseiller de l'ADS-Dakarmbourg. M. Basadja Sonko, le président à l'organisation de l'ADS-Mère. M. Sajjad Kamara, conseiller au niveau de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Abdoulaye Mané, balafoniste au centre cultured d'Agnès Sorano et conseiller au niveau de l'ADS-Dakarmbourg. M. Mohamedou Adama Diallo, ingénieur en génie civil et membre de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Ousmane Fati, plombier et travailleur au niveau du port autonome de Dakar, le président à l'organisation au niveau de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Moussa Balassonko, conseiller et membre de la fédération ADS-Dakarmbourg. M. Malamin Djata, le représentant du curé au niveau de Satyoma. Ainsi, pour ce programme, la jeunesse aussi n'a pas oublié la dimension sportive. Il compte à l'organisation d'un petit tournant appelé les quatre grands qui opposera l'Aïssé Tali de Birkama, l'Aïssé Bambali Beroto dont un fils de Satyoma en fait partie de l'équipe M. Adama Oldomane, et l'Aïssé Boutoufa Kamara Konda qui sera accompagné par leur premier mazissera et l'Aïssé Mankoli Konda de la commune de Simbandi-Brasso. Au programme, le 29 décembre, l'ouverture de la troisième édition du congrès, le 30, l'accueil des Aïssés invités suivi d'un petit débat entre les Aïssés invités et le village, à 14h, le poste suivi des déshonnés, à 15h, le premier coup d'envoi de la première grande demi-finale des quatre grands, à 17h, la deuxième demi-finale, à 19h, la demi-finale pour la lutte traditionnelle, à 22h, un méga-concert organisé qui sera animé par votre fidèle, le Griot, en puissance Galba 2, et le tarif est fixé à 1000 francs unique. Le 31 décembre, de 8h à 10h, installation et accueil des autorités étatiques et locales, de 10h à midi, allocution, de midi à 14h, il y aura une grande conférence animée par les co-conférenciers, les éminents professeurs, M. Malik Mansali, professeur d'SVT au lycée d'Aïdane, et M. Alifa Mansali, professeur de lettres et actuel censeur au lycée de Samin. Et de 14h à 15h, il y aura la prestation des artistes et la prestation du balafoniste M. Adi Mané. À 15h, pause et déjeuner, à 16h, la grande finale des 4 grands, et à 19h, la grande finale de la lutte traditionnelle. Ainsi, pour suivre ce programme, les deux scènes, SACUM TV et DMV TV, seront en exclusivité, et toutes les personnes qui voulaient s'informer, qui voulaient prendre des renseignements, ils peuvent contacter le 77, le 257, le 77, le 77, 050, 99, 84, et le 78, 253, 57, 57, et le 77, 432, 17, 42. Sous-titrage Société Radio-Canada